Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, nous allons analyser le match qui a opposé le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions au Parc des Princes et qui s'est conclu sur la victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Le coach espagnol Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Donnaroma au but, Hakimi en tant qu'arrière droite, Marquinhos et Danilo en défense centrale et la titularisation surprise de Beraldo en tant qu'arrière gauche. Au milieu, on retrouve le trio Zaire Emery, Fabian Ruiz et Vitinha et on attaque sur l'aile droite Dembélé en pointe Mbappé et Barcola en tant qu'arrière gauche. De son côté, le coach de la Real Sociedad a mis en place un 4-3-3 avec Romero au but, l'arrière droite Raouret, en défense centrale Zubelgia et le Normand et l'arrière gauche Javi Galan. Au milieu, on retrouve Brais Mendes, Zubi Mendy et Merino et en attaque, on retrouve Taquet sur l'aile droite, André Silva en 9 et Barené sur l'aile gauche. Dès le début de la rencontre, on remarque que le Paris Saint-Germain a maintenu son 4-3-3 lorsqu'ils sont en possession du ballon. A la seule différence, c'est que Luis Enrique a demandé à Vitinha de se positionner entre la ligne défensive et la ligne des milieux de la Real Sociedad pour servir de point d'appui dans l'espace libre dans le dos du pressing espagnol. De leur côté, les défenseurs parisiens devaient supporter le pressing adverse pour l'attirer sur une aile puis par la suite le contrer totalement en changeant rapidement d'aile avec un jeu long pour enfin retrouver Vitinha totalement libre entre les deux lignes et partir en attaque après avoir mis 6 joueurs dans le vent. Le changement de côté rapide avec de l'emballon, c'est une des tactiques pour contrer le pressing adverse mais elle permet aussi de déstabiliser le bloc défensif qui est attiré sur l'aile de Dembele qui combine avec Hakimi et en change rapidement de côté pour mettre Barcola dans une situation de 1 contre 1. De leur côté, la Real Sociedad avait un jeu basé essentiellement sur le pressing très haut sur le terrain avec un nombre important de leurs joueurs. Leur plan de jeu était de récupérer le ballon dans la moitié de terrain parisienne et de mettre immédiatement le danger dans la surface de réparation adverse avec un bloc de 5 joueurs qui vient de presser la défense parisienne et un milieu de terrain qui reste au contact de Zahir Emery dans le dos. Et lorsque Donnaroma passe le ballon sur l'aile gauche en jouant vers Danilo alors le bloc de pressing se déplace vers la gauche pour aller presser Danilo et Béraldo. Et de son côté, le milieu central espagnol lâche le marquage de Zahir Emery pour aller prendre au marquage vitinien. De son côté, l'ailier espagnol qui était au marquage de Hakimi recule pour aller prendre au marquage Zahir Emery. Le milieu de terrain est totalement verrouillé alors les parisiens essayent de jouer sur l'aile mais ils se retrouvent totalement enfermés et sous la pression vitinien dégage le ballon devant. Les parisiens essaieront à plusieurs reprises de développer le jeu dans l'axe en cherchant Vitinia mais le surnombre des joueurs de la Real Sociedad au milieu leur permet de récupérer le ballon facilement et d'empêcher tout développement du jeu parisien. Les espagnols ferment totalement le jeu dans l'axe en prenant au marquage individuel Vitinia et Fabian Ruiz. Ce sont les deux joueurs centraux sur lesquels se base le développement du jeu de Luis Enrique dans l'axe. Sans solution, les parisiens essayent de jouer long dans le dos de la défense espagnole pour trouver Mbappé. Encore une autre action, on retrouve encore le pressing des espagnols très haut sur le terrain et de leur côté, Zahir Emery, Fabian Ruiz et Vitinia sont totalement pris et l'axe est totalement verrouillé. Alors les parisiens essayent de passer sur leur côté fort avec Hakimi et Dembélé et c'est ce qu'attendait les espagnols pour intensifier leur pressing et venir enfermer les parisiens sur l'aile et facilement récupérer le ballon. Cette scène va se produire à plusieurs reprises surtout lors de la première mi-temps. Avec l'impossibilité de développer le jeu dans l'axe, les parisiens sont obligés de passer sur l'aile avec Hakimi qui va essayer de trouver Dembélé mais le défenseur adverse l'empêche de se retourner et récupère facilement le ballon. Le pressing collectif des espagnols est très bien rodé, c'est du très haut niveau car ils attendent de bien en fermant l'axe que les parisiens passent sur une aile. Et dès que les parisiens jouent le ballon sur une aile, immédiatement ils déclenchent un pressing agressif et intensif sur le porteur du ballon pour récupérer le ballon. Et à la perte de balles, ils activent le contre-pressing pour empêcher que les parisiens essayent de développer le jeu ou de changer de côté. Et la défense est obligée de dégager le ballon. Face à cette impossibilité de développer le jeu à partir de derrière, la défense parisienne va chercher à jouer long dans le dos de la défense espagnole pour essayer de trouver un attaquant en pivot. Le problème c'est que ni Mbappé, ni Dembélé et encore moins Barcola ne sont des joueurs de tête qui vont aller dans le duel aérien pour récupérer le ballon et servir de pivot pour contrer le pressing adverse. De leur côté, les Espagnols avec toutes ses récupérations de balles très haut sur le terrain ne se sont créés que très peu d'occasion. Dans une seule occasion dangereuse à la fin de la première période où les Espagnols arrivent à trouver Merino à 35 mètres début de Donnarumma où ils tentent la frappe mais sa frappe n'est pas cadrée, elle est repoussée par la barre transversale. Grâce à leur excellent pressing collectif, les Espagnols ont su récupérer 8 ballons à 40 mètres début parisiens. Dans un seul, c'est conclu par une frappe. Un autre point du jeu espagnol, c'est qu'ils ont misé énormément sur les longs ballons pour mettre leurs attaquants en 3 contre 3 au milieu de terrain. Lorsque le ballon est en possession des Espagnols, ils le faisaient reculer jusqu'au gardien sous le pressing des Parisiens. Et comme on le voit sur la ligne de touche, le coach espagnol El Guassil demande à ses joueurs de reculer pour attirer un maximum le milieu de terrain parisien très haut sur le terrain. Comme on le voit, il y a 7 joueurs du Paris Saint-Germain qui sont à 40 mètres début du gardien de la Real Sociedad. Ce qui permet aux 3 attaquants espagnols d'être en 1 contre 1 contre les 3 défenseurs parisiens au milieu de terrain. Et c'est ce que recherche le coach El Guassil. C'est pour ça que le gardien joue immédiatement très long devant. De plus, les Espagnols profitent du manque d'organisation du pressing collectif du Paris Saint-Germain qui est largement moins bon que celui de la Real Sociedad pour le contrer avec des passes latérales et des combinaisons en triangle. Pour ensuite lancer en profondeur l'attaquant André Silva dans le dos de la défense parisienne. Ce type de situation va se reproduire à plusieurs reprises. En contrant le pressing parisien, on viendra combiner avec l'attaquant André Silva en pivot. Un autre point pour contrer le pressing des parisiens, c'est les déplacements sans ballon. Lorsque le ballon arrive sur l'aile gauche, Hakimi vient presser l'arrière gauche espagnole. De son côté, l'ailié espagnole descend pour proposer des solutions. Marquinhos qui est censé le suivre pour maintenir le pressing collectif des parisiens est resté compact car le déplacement du milieu central Merino pour prendre l'espace libre dans le dos de Marquinhos l'empêche d'avancer. Zaire Emery essaie de suivre Merino mais il est totalement en retard. De son côté, Hakimi se retrouve à 1 contre 2 et il se fait facilement mettre dans le vent. L'espace libre créé au milieu par Merino qui a fait un appel dans le dos de Marquinhos s'attirant avec lui Zaire Emery permet à ses deux coéquipiers de combiner et de profiter de cet espace libre. Le pressing parisien est totalement contré. Un dernier point du jeu de la Real Sociedad, c'est de miser énormément sur les seconds ballons. Avec un long ballon devant où la défense parisienne va essayer de repousser le ballon de la tête pour ses milieux de terrain et immédiatement le pressing des Espagnols se fait sentir sur le porteur du ballon pour essayer de récupérer le second ballon. L'objectif étant toujours le même, continuer à se battre et à jouer dans le milieu de terrain parisien. Avec un surnombre important des joueurs espagnols sur ce côté, ils arrivent à facilement récupérer le ballon et à se projeter en attaque pour mettre la pression sur la défense parisienne. Pendant cette période de domination espagnole, les Franciliens n'ont pu se procurer que de rares occasions en contre-attaque. Qui auraient pu changer totalement le cours de la partie si cette occasion avait fini au fond. De leur côté, les Parisiens n'ont jamais abandonné l'idée de développer le jeu en passant par l'axe. Et c'est à partir de la demi-heure de jeu que quelques actions commencent à passer par l'axe. Malgré le pressing des Espagnols, Danilo arrive à trouver Vitinho en pivot qui sert Fabien Ruiz, qui viendra changer le jeu sur l'aile pour trouver Hakimi. C'est ce qui permet de faire reculer le bloc espagnol et de permettre aux Parisiens d'avoir un peu plus le contrôle du ballon au milieu de terrain. Et on le voit à plusieurs reprises, la défense parisienne arrive enfin à trouver Fabien Ruiz et à combiner avec lui au milieu du pressing espagnol. Les Parisiens prennent de plus en plus confiance et arrivent à contrer le pressing espagnol en passant même sur l'aile avec Vitinho et Barcola. Et c'est ce qu'attendait le coach espagnol Luis Enrique. Avec une baisse de l'intensité du pressing espagnol et une reprise de confiance de la part de ses joueurs, il décide d'en profiter et de positionner Vitinho en tant que 6 pour la seconde période. Car il sait que son équipe aura plus la possession du ballon en seconde période. Et Vitinho est excellent dans cette position lorsque l'équipe n'est pas sous un pressing intensif et elle est en possession du ballon. Les Parisiens récupèrent un corner. Bien tiré de la part de Dembélé, il arrive à trouver la tête de Marquinhos au point de pénalty qu'il l'a remet au second poteau pour Mbappé qui est totalement seul et qu'il l'envoie au fond 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Après ce but, les Parisiens montrent une réelle volonté collective de presser intensément la défense espagnole. L'objectif, étouffer les Espagnols et récupérer le ballon très haut sur le terrain pour marquer le second but et tuer le match. Et c'est ce que l'on voit avec le pressing agressif et intensif de la part d'Akimi sur le milieu de terrain espagnol qui l'emmène directement dans les bras de Mbappé. Ce qui donne une frappe dangereuse de la part du champion du monde qui est repoussé par la barre transversale. Les Parisiens sont totalement en maîtrise du jeu même sous le pressing des Espagnols. En étant capable de supporter le pressing sur l'aile et de combiner avec Vitinha qui viendra changer totalement de côté pour trouver Akimi dans l'espace libre et ainsi contrer totalement le pressing espagnol. Et c'est ce qui va amener le second but du PSG. Avec Dembélé qui est sous le pressing du défenseur espagnol. Dembélé supporte bien le pressing agressif de la part de son adversaire qui cherchait à l'empêcher de se retourner mais la qualité technique de Dembélé lui permet de se retourner et de prendre le dessus sur son opposant direct le mettant totalement hors de position. Puis il sert Fabien Ruiz dans l'axe qui va servir immédiatement Barcola sur l'aile gauche. Le jeu a changé rapidement de côté et Barcola a la possibilité d'un 1 contre 1. Barcola dribble son opposant direct grâce à son crochet et sa vitesse et marque le second but 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Après ce second but, le Paris Saint-Germain était beaucoup plus en maîtrise du jeu avec Vitignan en métronome du jeu qui permettait de garder la possession du ballon, de contrer le pressing adverse et d'avoir une maîtrise totale du jeu de la part des Parisiens. De leur côté, les joueurs espagnols de la Real Sociedad n'ont rien pu faire en seconde période sur les rares occasions où ils ont pu récupérer le ballon très haut sur le terrain grâce à leur pressing ou sur les longs ballons pour contrer le pressing parisien. Pour conclure, le coach espagnol de la Real Sociedad a mis en place différentes tactiques pour mettre la pression sur la défense parisienne en mettant un pressing collectif intensif et très haut sur le terrain et en misant sur le jeu long pour contrer le pressing adverse et miser sur le surnombre de ses joueurs en attaque pour récupérer les secondes ballons. Malgré ces différentes tactiques bien menées par les joueurs espagnols, ils n'ont jamais réussi à déstabiliser la défense parisienne ni même à menacer les buts de Donnarumma. Avec zéro tir cadré à la fin de la rencontre, c'est un véritable échec technique de la part des joueurs au vu de différentes tactiques mises en place qui leur ont permis de récupérer énormément de ballons devant. De leur côté, les parisiens ont montré une grosse fragilité au début de la rencontre sous le pressing des espagnols. Incapables d'encaisser le pressing adverse sous haute intensité, les parisiens ont perdu beaucoup de ballons et le coach espagnol a dû remobiliser ses troupes en apportant différents changements tactiques à la mi-temps. Avec toutes ces pertes de balles sous le pressing adverse, le Paris Saint-Germain n'a pas encaissé de but. Est-ce que c'était à cause du manque d'efficacité et du manque de tranchant de la part des attaquants de la Real Sociedad ou est-ce que c'était grâce à la défense solide du Paris Saint-Germain ? Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao !